Rien n'est plus sensible, dans l'ordre du sensible, que le lieu où c'est tissé et constitué de sensibles. Le livre ne s'ouvre jamais à la même page, et lorsqu'en nous affleurent l'épopée, le jardin n'est jamais très loin. À présent, nous nous gavons de mûres, elles sont grosses et noix, nous en avons plein les doigts. Nous n'en mangerons jamais d'aussi goûteuses, d'aussi juteuses. Les ronces exubérantes poussent dans le ruisseau et débordent sur le jardin. Nous n'avons qu'à tendre les mains et les porter à la bouche. Oui, nous rentrons avec les pommes et les lèvres tachées, quand ce ne sont pas nos habits. À présent, nous marchons dans la colline, nous allons de plus en plus loin, nous longeons des crêtes, inspectons des cavités. Explorons le fond des vallons, des vallons, des caves pentues. Glissons sur les éboulements, la caillère grise et roulante. Sur les talons, de car en car, sautant comme des skieurs acrobatiques. Et si nous préférons la prestance des chaînes, nous sommes habitués au compagnonnage et à la senteur tenace, les résineux. Nous sommes mobiles, rapides et imaginatifs. Notre impétuosité n'est égale que notre fantaisie. À présent, notre frousse va en diminuant. Nous pesons les choses. Nous nous raisonnons mutuellement. Nous nous agalissons. Ce qui n'empêche point les disputes, les bétives, les pertes d'orientation, les erreurs d'appréciation, les bobos, les chutes, les foulures, les bras cassés. C'est une enfance sans ordinateur, sans internet, sans téléphone portable et presque sans télévision. Une enfance qui se tient encore loin de la consommation de masse, loin du consumérisme agissant, loin de l'optimation des besoins virtuels. Une enfance qui n'est pas encore un vulgaire cœur de cible, qui échappe encore aux annonceurs, au diktat des marques et des modes, à la propagande continuelle, qu'elle soit informatique ou publicitaire, échappe à la médiocratie ambiante et actuelle. Une enfance des années 60-70, qui baigne dans tout un arrière-plan d'idéaux généreux et d'espoir en l'avenir. En ce sens, c'est une enfance réelle, une enfance peuplée de cris d'animaux, de froissement de feuillage et grissement de branches, d'ombre et de lumière. De sapidité, de contraste, de couleur et de frayeur. Une enfance hantée par l'effroi, par l'éblouissement, par la présence physique de la nature. Une enfance protégée par l'enfance. Une enfance qui ne connaît pas le cynisme et l'iniquité de la doctrine libérale. Qui ignore tout de sa domination sans partage. Du discours fataliste et pseudo-réaliste de ses idéologues et de ses tenanciers. Une enfance qui dément l'horizon déprimant de l'aliénation ordinaire. Ne vous y trompez pas. Il y a quelque chose d'extrêmement physique et sensoriel attaché à l'enfance. Tout se vit sur le mode de la première fois. Toute expérience nouvelle est vécue parfois cruellement dans sa chair et son esprit. Tout se paie dans le moment. On ne triche pas. On ne sait rien. On avance dans la confiante évidence du monde, avec nos sensibilités et nos questions. C'est un temps et un état d'extrême réceptivité. Une façon plus entière de ressentir le monde, les choses. Une façon plus intègre d'être au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada